Bon allez, il faut que je vous fasse une petite vidéo quand même, parce que vous me banquez et que je reçois quand même quelques mails et quelques sms pour dire prends ton temps, prends ton temps, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. Donc on est sur la guidance du jour, il y a des messages à nous faire passer, parce que là j'en ai pas mal. Ce n'est pas des vacances, donc on va parler de quoi ? On est en train de parler d'un deuil, et donc du coup il y a des gens qui parmi vous à l'heure actuelle en ce moment sont dans des énergies de deuil, je les ressens depuis quelques jours. Je les ressens aussi depuis quelques jours, voilà. Il y a des gens autour de vous qui sont dans une période de deuil, et donc du coup en fait ces personnes-là sont en train de se rendre compte. Ah, ok. Donc en fait vous, de votre côté en fait, vous, vous avez vécu une période de deuil, et en fait en effet miroir, la personne en fait dont vous avez fait le deuil, en fait cette personne-là, est dans une phase où il ou elle ne se sent du coup pas bien. Parce que vous en fait, de votre côté, vous avez pris, compris, vous avez vraiment en fait compris quoi ? Vous avez compris que vous avez gagné en fait, alors, pas gagné vis-à-vis de cette personne, parce qu'on n'est pas sur, on n'est pas sur en fait, je domine, enfin je te domine. On est plutôt sur des énergies où je n'ai pas besoin d'avoir le dessus sur toi, parce que je gagne plus pour moi. Il y a des personnes ici, qu'on est en train de me dire, qu'il y a des personnes qui sont amenées actuellement à travailler sur certaines blessures émotionnelles, qui sont amenées à travailler sur leur confiance en elles, et ces personnes-là vont y accéder. Il y a des personnes qui effectivement vont devoir aller sur quoi ? Ils vont devoir aller en fait tout simplement travailler justement sur ça, pour pouvoir justement accéder à, ok, cette personne-là n'était pas destinée pour moi. C'est ce que vous allez vous dire en fait, cette personne-là n'était pas destinée pour moi à cet instant précis, mais ça ne veut pas forcément dire que ça ne le sera pas peut-être dans un futur proche ou éloigné, mais par contre, vous, cette situation-là, elle vous a rapporté beaucoup plus que ce que cette personne-là est en train de se rendre compte. Cette personne-là à laquelle vous pensez est en train de se rendre compte à l'heure actuelle aujourd'hui. qu'il vous a perdu. Et que cette personne-là va essayer de quoi ? Va essayer de négocier. Alors, bon, cette personne-là va essayer de négocier. Alors vous, de votre côté, déjà ce qu'on est en train de me dire, c'est que, bon, déjà, il faut que vous soyez rassuré sur le fait d'une seule chose, c'est garder vos convictions. On me dit que vous avez été depuis bien longtemps ou à plusieurs moments de votre vie avec cette personne-là, de manière directe ou indirecte, on vous a détourné, en fait, de votre objectif. On a cherché à, ouais, à vous détourner. Alors, du détournement à proprement parler, on est sur, par exemple, tu as envie d'aller vivre à tel endroit. Eh bien, oui, mais en fait, si tu es allé vivre à un autre endroit, ça pourrait peut-être être aller mieux, tu vois. On t'a, on a toujours, enfin, on t'a souvent, ou tu t'es laissé souvent, en fait, détourné de ton propre chemin. Ce que l'on est en train de te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, en ce moment, il va falloir que tu réagisses avec tempérance au retour de cette personne. Alors, pourquoi ? Parce que, en fait, cette personne, on me dit qu'effectivement, va y avoir un retour et qu'avec cette personne, il va y avoir quoi ? Il va y avoir de la discussion. Alors, on me dit qu'effectivement, il va falloir que cette discussion, elle soit de manière tempérée, dans le sens où, ce qu'on me fait ressentir, c'est vous de votre côté, vous avez énormément, en fait, de sensations. Vous avez, vous éprouvez aussi, d'une certaine manière, de la colère. Vous avez un peu la rage, pour certains et certaines d'entre vous. La rage dans le sens émotionnel, pas la rage, la maladie, vous voyez. Donc, bon, vous avez une sorte de rage, une sorte de, je souhaite chercher justice. C'est ça qu'on me dit. Alors que, vous voulez rendre justice, d'une manière où, en fait, vous vous êtes rendu compte, et vous vous êtes aperçu que, dans cette situation, vous avez pris beaucoup plus de retard que d'avancer, et vous avez été ralenti. Le problème de ça, c'est qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est, OK, ces sensations, ces émotions, elles sont tout à fait normales, il faut que vous les accueillez, il faut que, enfin, il faut que, c'est accueillé, en fait, ces émotions-là, et vivez-les telles qu'elles sont. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si, effectivement, et on me refait retourner à l'idée de, même si, effectivement, ça vous a créé beaucoup, beaucoup, pardon, d'infortunes, dans le sens où, ben, ça vous a ralenti, vous vouliez aller à un endroit, vous n'avez pas pu y aller, parce que, il y a eu des problèmes qui se sont passés, et que, donc, du coup, ben, ça vous a créé, en fait, trop de retard, et que, ben, par exemple, pour certains objectifs, et ben, trop de retard, a engendré peut-être une perte financière, que ça a engendré peut-être une perte de travail, que ça a engendré aussi plein de choses adaptées, vraiment, en fait, à votre situation. Le truc qu'on est en train de me dire, c'est que, vis-à-vis de tout ça, lorsque cette personne va revenir dans votre vie, réagissez vraiment, en fait, avec tempérance, parce que l'objectif de cette personne-là, en fait, qui va t'être, c'est de vous égarer, en fait, comme à sa grande habitude. Donc, on me dit que recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous vraiment sur vous, parce que, en fait, plus vous allez être recentré sur vous, ancré sur vous, aligné avec vous-même, plus vous allez pouvoir réagir avec tempérance. Et lorsque vous allez pouvoir réagir avec tempérance, eh bien, ça va vous permettre quoi ? Ça va vous permettre aussi, tout simplement, d'avoir un discernement et de vous dire, mais cette personne-là, elle est en train de me faire passer des chattes pour des lanternes ou des lapins. Enfin, vous avez compris, cette personne-là est en train de me prendre pour un lapin de trois semaines. Et je suis gentil. Mais tout le monde a compris. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression le lapin de trois semaines, vous allez chercher sur Internet. J'allais dire une marque, il ne faut pas la tirer, il ne faut pas tirer les marques. Bon. Voilà pourquoi. Alors. OK. On vous demande d'être aligné et d'être ancré. Moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que les dernières conscientisations, et ce sont des conscientisations qui sont assez récentes. Vous avez de l'or dans les mains. En fait, ce que vous avez compris ces derniers temps, vous n'étiez pas à l'aise avec le fait de vous dire que vous aviez des capacités ou que vous aviez des dons ou que vous aviez des qualités, que vous aviez des capacités. Vous n'étiez pas à l'aise avec cette chose-là. À l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a du mieux. Par contre, effectivement, vis-à-vis de cette personne-là, en effet miroir, naturellement, c'est parce qu'il y a toujours un effet miroir dans ce bordel. En effet miroir, vous n'étiez pas à l'aise. Et c'est ça aussi qui vous a créé aussi du retard. C'est que cette personne à laquelle vous pensez vous a mis en retard parce que vous avez laissé cette personne vous mettre du retard. parce que d'une certaine manière, alors ça ne va peut-être pas verser, m'en faire plaisir, ce que je vais dire. Mais en fait, d'une certaine manière, vu que vous n'étiez pas à l'aise avec votre propre capacité, cette personne-là a mis en lumière, chez vous, votre capacité. et c'est comme si, c'est comme en fait, ce qu'on m'envoie comme image, c'est comme si elle prenait cette capacité et qu'elle l'intégrait à elle et que donc du coup, elle s'est mise au-dessus de vous en reproduisant ce que vous, vous faisiez et en l'adaptant à lui. Alors qu'en fait, c'est pour ça que d'une certaine manière, vous, de votre côté, vous avez développé une certaine forme de... Est-ce que ce sont des sentiments ? Puisqu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous, de votre côté, vous êtes en train de remettre en question justement tout ça et que, ben, c'est un petit peu déstabilisant parce que de votre côté, vous êtes dans une certaine... Alors moi, on m'envoie l'image où vous êtes dans une stabilité au niveau de votre vie. Par contre, vis-à-vis de cette personne-là à laquelle vous êtes en train de penser, vous êtes... Vous avez pris tellement, en fait, de distance que vous êtes vraiment, en fait, sur le côté du... Ok, j'ai eu des sentiments envers cette personne-là. Ok, c'était peut-être de la poudre aux yeux, de la poudre de perlimpinpin, du machin, du truc. Ok, on me dit que cette personne-là, elle va revenir. J'entends, je suis comme Saint-Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà. C'est bien, vous m'écoutez bien, pour une fois. Et en fait, le truc, c'est que... Ok, on vous pend au nez le retour de cette personne. Sauf que la seule chose qui vous prouve par A plus B qu'il y a quelque chose, c'est votre capacité. Alors, chacun a ses capacités, chacun a ses dons, chacun... Voilà. Il y a quelque chose que vous avez et que donc, du coup, et que cette personne-là a voulu avoir par jalousie, mais en fait, ça reste à vous et qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte que, ok, c'est à vous, mais vous l'aviez toujours. Cette personne-là n'a fait que quoi ? N'a fait que vous montrer ce que vous avez et votre capacité pour justement, en fait, que vous, vous l'utilisiez. Et c'est à partir de ce moment-là où, en fait, au final, il y a eu des désagréments. Pourquoi ? Parce qu'on a le procès. Le procès, c'est le côté... on n'est pas... Alors, on peut être effectivement sur un procès du côté juridique, mais on peut être sur un désaccord qui a emmené à quoi ? Qui a emmené à de la violence. Alors, de la violence envers vous, de la violence, peut-être, c'est votre entourage qui a eu de la violence parce que dans les mots, dans les actes, donc les paroles, c'est les mots, mais il y a eu le côté un peu violent. De votre côté, vous, en fait, votre faiblesse, en fait, à vous, c'est que... Alors, on n'est pas sur quelque chose à prendre dans le côté insultant. C'est plus le côté où, voilà, votre faiblesse à vous, c'était en fait, tout simplement, que vous faisiez confiance, en fait, aux gens, avant de faire confiance d'abord à vous-même. Et c'est quelque chose qui est super important pour vous, maintenant. Travaillez sur votre confiance en vous pour les personnes à qui cette guidance, elle résonne et que cette guidance, vous n'êtes pas encore sur ce versant de « j'ai 100% confiance en moi ». Alors, le 100%, c'est pas... Voilà. Mais, à laquelle je ne suis pas arrivé à 80% de confiance en moi. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où... Bon. La conscientisation du moment, c'est quoi ? C'est ça. Et donc, du coup, votre conscientisation du moment, c'est que vous êtes en train de reprendre simplement votre or. Donc, on termine les JO avec je ne sais pas combien de médailles d'or. Donc, l'or, c'est cool. En médaille. Donc, bon. On est vraiment sur le côté où, voilà, vous avez compris que vous aviez une qualité ou une capacité et que vous aviez la possibilité, justement, en fait... Alors, peut-être d'en vivre ou tout du moins, de faire ce chemin pour accéder à une certaine forme d'excellence. Et, et on me dit que vous allez y arriver, en fait, parce que vous êtes, maintenant, que vous êtes en train de composer, justement, en fait, avec ça, de composer, justement, avec cet état d'esprit, de composer avec... et d'être... de composer et d'être aussi à l'aise, justement, avec, justement, cette capacité que vous avez et qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, vous reconnaissez, et bien, en fait, vos actions, elles commencent à couler de source parce que vous êtes une personne qui est beaucoup moins manipulable. Par contre, maintenant, c'est là où est votre axe de travail, c'est... vous avez une capacité, OK, vous avez un objectif, OK, quel est votre objectif, comment est-ce que vous voulez y accéder et par quel chemin ? T'as envie de faire le chemin, je peux t'aider. Donc, reste intègre envers toi-même parce que tu verras que, en fait, plus tu vas rester intègre avec toi-même, plus, en fait, tu vas être connecté avec toi-même et plus tu es connecté avec toi-même, plus tu vas être connecté avec ce que tu ressens et plus tu es connecté avec ce que tu ressens, plus tu es en probité avec toi-même et tu as effectivement cette vision claire et tant que tu n'as pas cette vision claire, et bien, d'une certaine manière, il peut y avoir encore des sortes de résiduels, de résidus de personnes qui peuvent, en gros, te faire te manipuler ou de te détourner, en fait, de ton objectif. En fait, ce qu'on m'envoie comme image, c'est que il va falloir que tu apprennes. Donc là, c'est pour les personnes qui ont travaillé sur la confiance en elles. En fait, c'est, on est sur des gens où vous avez la confiance en vous. C'est, ok, ça peut, en fait, on m'envoie, on m'envoie plusieurs images. C'est-à-dire que la confiance en soi, pour certaines personnes, c'est par exemple d'aborder quelqu'un, un inconnu dans la rue ou un inconnu dans le métro, lui demander l'heure ou une connerie dans ce style-là et un truc comme ça. Et en fait, pour d'autres, la confiance en soi, c'est avoir assez confiance en son objectif pour dire moi, je veux aller vers là, je veux faire ça et c'est pas autrement. T'es d'accord avec moi, c'est bien, t'es pas d'accord avec moi, c'est ok, mais juste, en fait, c'est mon objectif et moi, je veux y accéder. On m'envoie l'image de, par exemple, de quelqu'un qui voulait écrire un bouquin. Vous voulez écrire un bouquin et vous avez plein d'éditeurs qui vous refusent. Sauf que le bouquin, vous l'avez. Et l'éditeur 1 dit non, l'éditeur 2 dit non, l'éditeur 3 dit non et c'est jamais, en fait, la même raison puisque vous avez demandé la raison et ce n'est jamais la même raison. Sauf qu'à un moment donné, vous allez faire toutes les maisons d'édition. Et à un moment donné, vous allez avoir un oui. Mais vous allez devoir apprendre, justement, ça va vous mettre en réflexion, ça va vous mettre en comment... Ouais, c'est ça, en remise en question, en réflexion. Sauf que ne perdez pas espoir. Parce que voyez la chose d'une manière différente. Dans le domaine de l'édition, c'est un petit peu comme le domaine où quand tu achètes quelque chose, c'est une question de feeling. Si le feeling, il ne passe pas, c'est pas grave, ça va être passé avec une autre personne. Ce n'est pas parce qu'une maison d'édition t'a dit non qu'une autre maison d'édition te dira oui. Et peut-être que cette maison d'édition, en fait, elle sera plus ou moins connue que la maison d'édition peut-être que tu voulais. Parce que peut-être que c'était peut-être quelque chose qui était... C'était un objectif qui n'était pas irréalisable, mais qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, il n'est pas réalisable parce que la marche est trop haute et que tu dois apprendre en fait à monter petite marche par petite marche, par petite marche, par petite marche. Et à un moment donné, cette petite marche de la grande maison d'édition, ce sera juste la toute petite marche parce que tu auras monté tous les étages. C'est pour ça que travaille sur toi. Travaille sur ce que tu as envie de faire. Travaille et sois indulgent envers toi-même. L'indulgence envers soi-même, c'est quoi ? C'est de se dire bon, bah ok, là, c'est pas passé. Ok, bah c'est pas grave. Qu'est-ce que ça m'a appris ? Plutôt de rester bloqué sur merde, j'ai eu un nom. Mais utilise justement ce nom pour ok, pourquoi ce nom ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Est-ce que je peux changer ou est-ce que je ne peux pas changer ? Si ce nom-là, il est sur ta personne, et bah c'est tant mieux, c'est très bien. Ça veut dire que, en fait, tu ne pourras pas travailler en fait avec cette personne-là. Et c'est tant mieux. Parce qu'au moins, toi, tu n'es plus dans cette recherche de paraître et d'apparence, tu es dans cette recherche justement de concret et de vérité. Donc, les personnes qui ne veulent pas travailler avec toi, et bah c'est très bien. parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront travailler avec toi. Ne t'inquiète pas. Et sois indulgent envers toi-même parce que tu as des capacités. Tu as des capacités. C'est quelque chose qu'on me dit alors que tu as de vis en vie, si tu crois aux vies antérieures, qu'il y a quelque chose qui fait que voilà, tu l'as. fais les choses un peu en tout azimut. Alors parfois, c'est vrai qu'effectivement, bon, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Je ne peux pas te donner une histoire de temps parce que le temps, c'est relatif. Mais, en tout cas, dans les guidances, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer à laquelle tu vas pouvoir avoir une utilité et donc un profit. Il y a du hasard en fait qui est en train, qui est en chemin pour toi. Le coucher de soleil est magnifique. Bref, il y a quelque chose en fait qui va se passer, qui va se produire pour toi. En tout cas, de toute façon, plus tu vas être ancré et plus tu vas être aligné envers toi, plus en fait ça va te permettre tout simplement de pouvoir en fait avoir ce pouvoir intérieur et ce pouvoir dans ta vie pour pouvoir mettre et mener toutes tes actions à bien. Parce que tes actions à bien, ça va le faire en fait. Franchement, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu as une capacité. Cette personne-là, elle va revenir dans ta vie. C'est clair, n'était précis que cette personne-là, elle va revenir dans ta vie. Toi, il va falloir effectivement que tu sois dans une certaine forme de tempérance au niveau de tes émotions et que tu exprimes clairement que cette personne-là a dépassé tes limites et qu'elle a dépassé l'entendement, qu'elle t'a mis aussi dans une certaine forme de retard et que toi, que tu te pardonnes aussi d'avoir laissé cette personne d'avoir influé en fait sur ce retard-là et que toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans le sens où, vu que tu n'étais pas à l'aise avec ta capacité et que du coup, ta capacité, tu as voulu la mettre en avant et que tu avais peur et que tu n'avais pas assez confiance en toi pour la mettre en avant. Et bien maintenant, en fait, tu ne peux pas rattraper le retard. Par contre, la seule chose que tu peux faire, c'est OK, j'ai du retard dans cette situation. Je ne peux pas changer le retard. Ça veut dire que ça n'était tout simplement pas le bon moment pour moi. Donc du coup, pour vous. Ce n'était pas le bon moment en fait pour vous pour accéder justement à tout ça. Mais maintenant, à l'heure à laquelle je parle et pour les personnes à qui cette guidance va parler, bien évidemment, c'est le moment en fait. Le temps est venu. Il est l'heure. Vous avez des capacités. Maintenant, il faut il faut fermer cette de porte et ouvrir cette de porte. Putain de porte. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir pour vous. Vous êtes en train d'ouvrir cette chose-là. Je vois que vous êtes en train vraiment d'ouvrir cette chose-là. C'est quelque chose à laquelle il y a énormément d'émotions pour vous parce qu'en fait, c'est quelque chose qui... J'ai des frissons. Il y a vraiment quelque chose en ce fait qui est en train de se passer pour vous et c'est quelque chose à laquelle en fait, vous vous y attendez plus ou moins mais vous vous y attendez pas trop parce qu'en fait, ce qu'on m'envoie comme image, c'est que vous êtes à l'heure actuelle en ce moment, même si effectivement il y a des déblocages qui sont effectivement en cours, je vous ressens d'une certaine manière un petit peu pris dans un environnement qui ne vous convient pas, qui ne vous satisfait pas et que vous êtes en train de mettre en fait des... Ouais, vous êtes en train de mettre des actions et vous savez pas en fait, tout simplement, euh... quelle est la prochaine action en fait à poser et quelle est la prochaine étape ? Ce que je ressens c'est que d'une certaine manière ce n'est pas une certaine forme de frustration, c'est plutôt une forme de... buter sur un banc de touche. Parce qu'on voit vraiment cette idée de buter sur un... Vous butez, il y a un truc où vous butez, on est sur du général, n'oubliez pas, mais il y a un truc en fait sur lequel vous êtes en train de buter et vous vous posez la question mais bordel, pourquoi ça bute maintenant ? Ça ne devrait pas buter. Et en fait, ce butage qu'il y a, c'est que... Vous allez le débuter, le... Vous allez le débuter, le bordel. Mais, c'est pas tout de suite parce qu'il y a encore des choses qui doivent venir en confiance à vous. Et vous êtes en train de reprendre confiance en vous et vous avez justement remis en cause justement cette histoire et cette relation. Même si effectivement, vous avez ou vous aviez encore des sentiments envers cette personne-là. Pour certains et certaines d'entre vous, il y en a qui n'en ont peut-être plus ou tout du moins ont pris tellement de distance qu'ils se posent effectivement la question du... Mais en fait, au final, est-ce que j'ai vraiment des sentiments ? Est-ce que j'ai eu vraiment des sentiments envers cette personne-là ? Et au final, qu'est-ce que ça m'a rapporté en fait, cette histoire-là ? Donc, c'est vraiment en fait quelque chose qui, pour vous, à l'heure actuelle en ce moment, gardez votre calme. Faites des activités où vous vous sentez au calme. Ancrez-vous, passez du temps dans la nature, passez du temps vraiment en fait dans des choses qui vous apaisent. Vous devez vraiment vous apaiser. parce que quoi ? Parce que en fait, ça va vous permettre en fait tout simplement tout d'abord de vous stabiliser en fait encore plus dans votre état, de vous stabiliser et de refaire une sorte de checking, checkpoint concernant en fait vos ambitions, vos objectifs et peut-être en fait de tout simplement viser plus haut. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez viser largement bien plus haut dans lequel votre objectif que vous avez vous permettra à un moment donné de monter encore en... c'est pas monter en pression mais de monter encore sur le cran au-dessus. Donc je sais vraiment pas à qui cette guidance elle va parler mais on veut vous rassurer sur le fait que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Par contre, effectivement, la personne qui va vouloir revenir vous voir d'une certaine manière a très bien compris et a vu votre capacité et était dans les premières personnes à avoir capté que vous aviez une capacité qui était peut-être un petit peu plus supérieure à la moyenne ou tout du moins vous aviez... Ouais, vous aviez cette capacité, vous aviez cette qualité, vous aviez... vous aviez ce petit truc qui faisait que... vous avez quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que vous avez mais je sens en fait qu'il y a un truc qui est... Vous avez un truc. Vous avez quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. Mais vous avez un truc et vous avez compris à l'heure actuelle en ce moment que ce truc que vous avez c'est la prunelle de vos yeux parce que le truc que vous avez c'est la prunelle de vos yeux et c'est quelque chose qui fait que vous vous levez le matin. Même si votre taf ne vous plaît pas. Même si votre vie familiale ne vous plaît pas. Même si... Voilà. Vous avez ce truc qui fait que ça vous fait vibrer, que ça vous fait kiffer. Allez-y. Allez-y de manière réfléchie. C'est vraiment le truc. Allez-y de manière réfléchie. Plus vous allez être réfléchi, plus vous allez être ancré, plus vous allez être stable au niveau de vos émotions. Plus ça va être facile entre guillemets parce que tout n'est pas facile dans la vie. Mais c'est pas le... Enfin, voilà. C'est pas le message qu'on veut. Ne vous inquiétez pas, ça va être facile. Non. C'est que votre prise de décision sera beaucoup plus facile à prendre à partir du moment où vous êtes dans une certaine forme de stabilité au niveau émotionnel et que si effectivement cette personne-là elle revient dans votre vie, et bien vous allez être en capacité aussi de protéger votre capacité et de mettre ses limites et vos limites à cette personne. Après, concernant votre relation, ceci, voilà. Moi, je ressens pas que pour l'instant, c'est vraiment un ressenti. si c'est mon ressenti. Après, est-ce qu'il est général ou pas ? Là, on m'envoie vraiment ce ressenti-là. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je vous ressens beaucoup plus dans une certaine forme de fuite. vous n'avez pas envie que cette personne-là revienne dans votre vie. Et vous avez compris en fait, du fait des dernières conscientisations que vous avez actuellement, vous avez compris en fait que votre capacité mettait énormément de jalousie, que votre capacité au départ, vous a un peu pourri la vie dans le sens où, vu que vous n'étiez pas à l'aise avec ça et que vous vouliez vous... En fait, vous avez pris l'habitude de vous cacher. Et en fait, cette habitude-là de vous cacher ne vous a pas apporté... En fait, ça ne vous a pas apporté grand-chose. Mais ça part vous cacher. Vous vous êtes cachés. Ça a été un réflexe. parce que pour certains et certaines à qui ça va parler, justement, c'est que cette capacité-là, elle n'est pas anodine. C'est pas anodin. Ça demande du travail. Ça demande une ouverture d'esprit. Ça demande quelque chose. Ça demande un savoir que tout le monde n'est pas en capacité d'avoir. C'est pas le... On n'est pas sur la capacité de, par exemple, je ne sais pas, ça peut être le jardinage. Il y a un truc dans le jardinage, genre, je ne sais pas, la permaculture, ce n'est pas donné à tout le monde, vous voyez. Il y a une capacité où, voilà, il y a quelque chose qui fait que pendant très longtemps, en fait, on vous a... Vous avez voulu, en fait, faire de cette capacité une force et vous n'étiez pas encore à l'aise, justement, avec ce fait que cette capacité-là est réellement, en fait, votre force. Et on vous a envoyé, en fait, des épreuves de vie, parce qu'on me dit ça comme ça, on vous a envoyé des épreuves de vie pour justement vous montrer que vous en étiez capable. Et que, maintenant, en fait, vu que vous en êtes capable, l'univers va vous donner un petit coup de pouce. Mais c'est à vous de faire le premier pas pour que l'univers puisse vous mettre un petit, mais on me dit c'est un petit gros coup de pouce, un gros coup de pied aux fesses, pour être plus précis, plus exactement, de la précision précise. Une fois que vous aurez fait ce petit pas, ou gros, l'univers va vous mettre un petit, ou un gros coup de pied pour que vous puissiez justement accéder à cet objectif et pour que vous puissiez avoir quelque chose beaucoup plus rapidement au fur et à mesure de votre avancée. N'oubliez pas que vous allez y arriver. Vous avez de l'ambition. Continuez à avoir cette ambition. C'est quelque chose de super important. Par contre, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même et qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont devoir peut-être partir et des personnes de votre entourage qu'il va falloir peut-être faire revenir ou de tout simplement vous ouvrir à d'autres personnes. On est en train de me dire qu'il y a des personnes ici d'entre vous et ça, c'est un message qui peut concerner beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont fait un énorme tri dans leur vie ces derniers mois, ces dernières années. La vie, parfois, a son lot effectivement de séparation, de retrouvailles, de ci, de ça. mais en fait, il va falloir effectivement que vous repreniez en fait les red flags et les green flags au niveau de votre entourage. Faites attention aux personnes qui vous entourent. On n'est pas sur du développement personnel mais des personnes qui vous manquent de respect. d'ailleurs, quel est le respect envers soi-même ? Je vous invite à réfléchir sur cette notion de respect envers vous-même et du coup, ça va vous permettre en fait tout simplement de regarder qui est-ce qui me respecte en fait réellement dans la vie et c'est quoi le respect de soi-même ? Sur ce, c'était les messages que j'avais à vous faire passer pour aujourd'hui parce que du coup, je trouve que c'est super sympa. Je vous remercie énormément du fond du cœur pour tous ces mails, pour tous ces messages que j'ai reçus depuis une semaine et demie, deux semaines. Ça va mieux, je peux remettre mon visage. Je vais essayer de republier tous les jours. je remercie aussi à la vie, la vie, l'univers de m'avoir présenté aussi une personne qui m'a permis en fait, alors c'est pas vider mon sac parce que c'est pas ça mais qui m'a permis en fait d'y voir aussi un petit peu plus clair en fait avec tout ça, de prendre du recul sur cette histoire de voilà, voilà, voilà. Et en fait, voilà, donc, croyez en vous parce que, bon, voilà, cette guidance, bizarrement, elle m'a un peu parlé aussi, en perso, mais je vous dirai pas tout, voilà, mais croyez en vous, croyez en vos capacités et n'oubliez pas, s'il y a des personnes autour de vous qui veulent se mettre en travers de votre objectif, foutez le bordel. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Affirmez-vous. On se dit à la prochaine vidéo. OK ? Et plein de likes, plein de partages. OK ? S'il vous plaît, bisous, bisous, bonne soirée, bonne nuit, bonne jour, bonne journée, bonne journo, bon petit déj, bon cadeau, bon 4 heures, bon premier de l'an, bref, joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501